Si je viens chez vous un jour, on me dit, regardez ma fille, elle était belle, elle était propre, équilibrée, depuis qu'elle prie de votre église, elle est devenue sale, avec des ongles remplis de saletés en bas, j'ai joué, parce que le Saint-Esprit dit aussi d'arranger les ongles, regardez vos ongles. Oh, sincèrement, moi quelqu'un, je te regarde, tes ongles sont sales, je vais te douter de manger ta nourriture, je veux te douter de travailler avec toi, si tu ne peux pas laver les ongles, tu vas laver un bureau, ce sont des petites choses qui ne trompent jamais, des ongles sales, quelqu'un qui a les ongles sales, tu es sale, sans prophétie, je sais que sous ton lit, il y a des choses. Je sais que si je vais dans ta toilette, il y a des choses, je sais que si j'entre dans ta valise, il y a des choses, parce que si tu ne peux pas laver les ongles, le bar amène, les accueils t'équilibres, le bar amène à bien, Alléluia. Dieu arrange les gens, Dieu n'abîme pas les gens, si comme toi tu étais païen, tu avais 50%, maintenant tu dois avoir des 70 et des 80%, si toi quand tu étais païen, tu étais sale, maintenant tu deviens propre, si quand tu étais païen, tu étais négligent, maintenant tu deviens assidu, excellent, tu ne peux pas, tu étais païen, tu étais excellent, maintenant tu es chrétien, tu deviens médiocre, ça ce n'est pas l'évangile, un tel évangile détruit le pays, un tel évangile détruit les familles, un tel évangile nous rend inconsommables dans la société et sans impact. Frère, je ne vous prêche pas cela pour vous prêcher, parce que moi, quand nous nous sommes convertis, on nous prêchait tous les jours l'enlèvement, et on prêchait mal, les gens qui prêchaient l'enlèvement n'aimaient pas étudier, ils n'aimaient pas le travail, c'est pourquoi il faut faire attention au goût du pasteur, il y avait des prédicateurs qui n'aimaient pas les études, et qui n'aimaient pas le travail, et quand ils prêchaient aux jeunes, ils déclenchaient des jeunes qui arrêtaient les études, des gens qui ne travaillaient pas, qui vivaient à la permanence, et à la permanence, on nous donnait du pain, du lait, du pain, du lait, et quand je suis entré dans les églises, mes frères, j'étais un beau garçon, je m'habillais très bien, j'étais un sapeur, j'ai commencé à m'habiller, mes frères, noir-blanc, avec les niaous, pourquoi Jésus revient bientôt? Je brossais rarement mes dents, je brossais avant deux fois mes dents, le matin et la nuit, une fois suffisait, je ne me lavais plus beaucoup, je sentais le bouc, je disais c'était l'onction, selon Moutounan Chambé, Basso-la, Basso-la Jean-Baptiste, oui, oui, en ces temps-là, quand tu es un frère très beau, on dit que tu es charnel, pour être un frère d'onction, tu veux être bizarre, frère, ce n'est pas que là, j'étais dans une bonne famille, et mon père a vu comment son fils, qui était excellent, s'abîmait, il n'a jamais venu dans cette église-là, il n'a jamais cru en ce pasteur-là, et il a méprisé cette église-là, parce que quand il me voyait, c'est que l'église avait fait de moi, il a dit, le message est mauvais, quand on vous prêche l'enlèvement, on ne vous dit pas de ne rien faire en attendant, d'ailleurs, faites beaucoup, travaillez dur, et laissez des traces sur la terre, et surtout, gagnez les âmes, et devenez grand pour soutenir l'évangélisation, sinon, un tel message, vous allez arrêter les études, vous allez arrêter le travail, vous allez négliger vos familles, et ce n'est pas de Dieu, le grand Paul disait, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Comment tu peux être un chrétien ? Tu te contentes d'avoir 50% et tu es heureux, tangente de Dieu. Comment tu peux être un chrétien ? Tu ne te contentes que des petites choses, ce n'est pas que Dieu t'a limité à ça. Tu es médiocre, comment tu peux être chrétien ? Tu aimes la bassesse, tu aimes la saleté, tu comprends le désordre, tu comprends la dépendance, le parasitisme, ça ne te dérange pas, tu n'as aucun grand rêve, mais tu es chrétien. Au nom de quoi, Jésus revient bientôt ? Tu penses que le chrétien qui réussit dans sa vie ne sera pas reçu au ciel ? Tu penses que le chrétien qui a fait des grandes choses ne sera pas reçu au ciel ? Des fois, les chrétiens, vous lisez mal, les hommes de Dieu, vous les écoutez mal. Oedepo est le plus grand producteur de lignames au Nigeria. Mainsaotabile a construit la plus grande université de son pays, mais c'est un chrétien. Pourquoi on ne peut pas faire des grandes choses en attendant ? Notre seul rêve, c'est fuir la terre. Alors si Jésus-Christ, jusqu'à ta mort, n'est pas revenu, tu vas mourir et tu ne laisses rien de grand sur la terre. Tu as vécu comme Syrien. C'est ça être chrétien, c'est être enfant de Dieu. Au-delà de prier, quels sont vos grands rêves ? Parce que mes frères, vraiment, être dans un pays comme celui-ci, et il n'y a presque pas des milliardaires, presque pas des multimillionnaires, ce n'est pas normal mes frères. Même les pierres ont l'électricité au Congo maintenant. Vous imaginez des choses comme ça ? On a le coltan qui fait toutes ces voitures électriques, tous ces téléphones-là. Mais nous qui avons tout ça sous nos pieds, aucun rêve dans nos têtes de les utiliser et de les employer. Au nom de l'Évangile. Si, frère, tu devenais milliardaire, tu sais que même mon ministère change. On dit que je n'ai pas de vie. Alléluia. Vous allez aller lundi, vous revenez mardi. C'est ça le problème des chrétiens. Vous voulez des grandes choses, mais pourquoi vous ne faites pas des grandes choses ? Pourquoi vous n'osez pas des grandes choses ? Au nom de la spiritualité, au nom de prier. Donc, c'est comme si nos cerveaux ne peuvent réfléchir que l'Évangile. Donc, ton cerveau ne peut pas réfléchir comment je peux être millionnaire. Comme je prêche là. Il y a même des gens qui vont dire que je me suis égaré. Vraiment. Alors, pendant qu'on est comme ça, les païens vont devenir des millionnaires et des millionnaires. Ils vont acheter les parcelles. Nous, on va toujours continuer à louer chez eux. Ils nous chassent à gauche. Ils nous chassent à droite. Ils nous chassent à gauche et à droite. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit que la spiritualité est incompatible au travail et aux grandes choses. Non. Dieu n'a pas dit ça. C'est possible de faire des grandes choses, être très spirituel. C'est possible d'attendre l'enlèvement. Mais je fais aussi des grandes choses sur la terre. C'est possible d'attendre le ciel et d'impacter la terre. Quand Dieu donne une vision internationale, il faut des grands hommes pour l'atteindre. Sinon, on aura un grand rêve écrit. Il ne sera jamais réalisé. A bon entendeur, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada